Musique 60 hectares aux portes de Paris sur l'hippodrome de Longchamp pour accueillir le second festival de musique français. Solidaze déploie ses scènes, 11 au total, et se prépare à accueillir près de 200 000 festivaliers sur 3 jours, dont plus de 10 000 campeurs. A 24 heures de l'ouverture au public, les derniers préparatifs s'accélèrent, comme ici, où la marque Desperado finalise le montage de son espace festif. A ses côtés, APAV, venu apporter son expertise et son conseil. Donc soit on met des câbles pour empêcher que les gens les soulèvent, ou on trouve un système pour les fixer de manière à ce que ça ne se soulève pas. C'est essentiellement sur du conseil, sur le suivi de la construction éphémère, des scènes, des structures mobiles, des structures mécaniques, et des installations éphémères, aussi bien en décoration qu'en technique, sur le site, de manière à avoir des informations, et à faire évoluer au niveau sécurité et au niveau pérennité, cette festivité. Si le festival est bien rodé, c'est cette année la 18ème édition, il faut néanmoins s'assurer que les aspects sécuritaires sont bien maîtrisés. C'est là tout le rôle d'APAV. On demande, nous, au bureau de contrôle, d'avoir en tout cas la connaissance des sociétés avec qui ils travaillent, la connaissance du matériel avec qui ils travaillent, et effectivement, certaines souplesses ou adaptations. C'est-à-dire que quand on fait contrôler des éléments, c'est pas seulement nous dire « c'est pas bon », mais c'est nous dire « c'est pas bon », mais vous pouvez peut-être faire ça, ça serait mieux. Sur ce stand quelque peu original, des milliers de personnes vont venir se désaltérer, mais aussi profiter des nombreuses animations prévues, notamment des expériences de street culture. Au total, c'est une vingtaine de techniciens qui s'affairent à créer ce décor plutôt original. Là aussi, le conseil d'APAV est précieux. « APAV nous apporte ce conseil pour qu'on puisse avancer ensemble et pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, optimiser la structure, respecter les règles de sécurité surtout, et qu'on puisse marcher encore quelques années sur les festivals. » Pour éviter tout accident, APAV vérifie tous les aspects liés à l'accueil du public. Malgré les conditions climatiques difficiles de ces derniers jours, rien n'est laissé au hasard. Le festival est classé ERP de type PA, plein air. La stabilité, les gardes-corps, la sécurité des ouvrages, par exemple, doivent être en parfaite adéquation avec la réglementation. « Aujourd'hui, dans le cadre de cette structure, on avait un avis préalable sur la notice de sécurité, également sur la note de calcul de l'ensemble de l'ossature. Ensuite, un examen de la bonne exécution du montage de la structure, que ce soit la structure métallique, et également tout ce qui est accessoires, donc les ensembles démontables, les escaliers, et également tout ce qui concerne le calage. » L'événement de lutte contre le sida, organisé par Solidarité Sida, a lieu chaque année. Plus de 150 artistes viendront se produire ici. Cette fois encore, tout devrait se dérouler idéalement. La fête se doit être parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada